Et nous retrouvons l'une de nos envoyées spéciaux à Barantin, Yasmina Farber. Ce matin, le préfet de Seine-Maritime a donc déclenché le plan hors sec. Ça montre bien la gravité de la situation sur place, Yasmina. Oui, parce que le plan hors sec, c'est une mesure exceptionnelle qui fait face à une situation exceptionnelle. 6 jours d'orage consécutif. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 morts en 3 jours. De plus, les dégâts matériels sont considérables. 300 km de routes départementales endommagées, des problèmes d'eau potable, des problèmes d'électricité. Le département ne peut plus faire face seul à cette situation. Agnès Gardet et Jean-Yves Blanc ont rencontré le préfet à Rouen ce matin. Je vous propose de l'écouter. Ce matin, je déclenche le plan hors sec, qui va me permettre de multiplier les moyens, mais j'en avais déjà beaucoup, venant de l'extérieur, qui va me permettre de réquisitionner des entreprises, des entreprises privées en particulier, pour réparer les très importants dégâts que nous avons constatés à Barentin, par exemple, et qui permettra que l'État prenne en charge ses dépenses. Par conséquent, nous sommes maintenant dans un scénario connu, qui est celui du plan hors sec, qui va me simplifier la démarche. Mais je n'avais pas estimé jusqu'ici utile de le faire, car nous avions des moyens très suffisants. Et Yasmina, il faut rester prudent pour les heures à venir. Oui, effectivement, le ciel reste toujours menaçant, et Météo France maintient son bulletin d'alerte, pour aujourd'hui, mais aussi pour les deux jours qui vont suivre. Et le préfet a bien rappelé ce matin des consignes de prudence aux habitants qui sont épuisés par cette situation. Il leur conseille de bien rester chez eux, en cas d'intempéries. Merci Yasmina.